La tendance est toujours dans le vert sur le CAC 40 avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus dans le vert également de leur côté à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones perdait 0,38% à 31 493 points. Le S&P 500 perdait lui 0,44% à 3913 points, tandis que le Nasdaq Composite perdait 0,72% à 13 865 points. Le débat sur l'inflation est toujours au centre de l'attention, alors que le plan de relance de 1 900 milliards de dollars laisse envisager à de nombreux investisseurs une hausse des prix dû à un surplus soudain de consommation aux Etats-Unis. Des attentes inflationnistes qui font grimper les taux d'emprunt des Etats aux Etats-Unis. Le rendement à 10 ans évolue aux alentours des 1,30%. En Asie également, on constate que le rendement de l'emprunt souverain japonais à 10 ans grimpe aux alentours des 0,1%, niveau qu'il n'avait pas atteint depuis novembre 2018. En France et en Allemagne, les rendements d'emprunt à 10 ans remontent également depuis quelques jours. Jeannette Yellen continue de son côté à faire la promotion du fameux plan de relance. Celle-ci a notamment tenté de rassurer sur le sujet de l'inflation, en expliquant que la Fed avait tous les outils nécessaires pour gérer les tensions inflationnistes. Il n'en reste pas moins que ces fameuses tensions inflationnistes animent un débat sur les marchés, entre ceux qui anticipent une correction alors que les marchés actions seraient temporairement délaissés au profit d'autres actifs. Tandis que de l'autre côté, on estime qu'une remontée des prix est un facteur positif pour les actions, car elle reflète un renforcement des anticipations de croissance des entreprises. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street à présent, Uber souffre dans les échanges d'avant-bourse de la décision de la Cour suprême britannique, qui oblige l'entreprise à fournir à ses chauffeurs les mêmes avantages sociaux qu'à des salariés, comme un salaire minimum ou encore des congés payés. Direnco revoit à la hausse ses prévisions de résultats annuels. De son côté, le constructeur de machines agricoles a plus que doublé ses bénéfices sur le premier trimestre de son exercice décalé. Et on finit avec Facebook et Google qui vont être aujourd'hui entendus par la Chambre des représentants à propos des fake news sur les plateformes en ligne. Merci. Merci. Merci.